Pas mal de choses. La Maison de Husky organise un gros événement qui a fêté son dixième anniversaire cette année, qui s'appelle le Paris Husky Live. Cette année, dix ans à la mutualité. C'est un week-end, c'est le 28, 29, 30 septembre prochain. On attend sur les trois jours 6000 personnes. Deux jours pour les particuliers, une journée pour les professionnels. Nous avons un club d'amateurs qu'on a créé en 1995, qui a 300 membres. Pourcentage ratio de gens présents aux soirées, il y en a 250 à peu près sur les 300. Donc c'est pour dire que les gens sont actifs. C'est un membre actif. Ce sont des membres actifs. On organise aussi... Il y a des cours de dégustation qui sont dispensés depuis un an par une personne qui travaille en boutique qui s'appelle Salvatore Manino, qui est un passionné de whisky sicilien, mais plus écossais que les écossais. On voyait un peu le mélange. Donc il y a une passion pour le whisky et qui dispense des cours. Parce qu'il vient de l'univers scolaire, on va dire. Donc il est très apte à faire ça. On sent bien que c'est sa passion. Il aime bien transmettre ses connaissances, sa passion. Voilà. Plus d'autres choses. Dans les salons, on est un peu présent, un peu partout. On est importateur-distributeur. La maison du whisky, c'est un siège social à Clichy, avec un entrepôt sous douane, qui reçoit les whisky avant que les droits ne soient payés. Dès qu'une bouteille sort de cet entrepôt, il y a des droits, il y a des taxes à payer à l'État français. Donc on est importateur de distilleries écossaises, d'un grand groupe japonais qui s'appelle Nika, qu'on représente pour l'Europe, d'embouteilleurs indépendants comme Signatori, comme Gordan & McFell, des Italiens aussi comme Silver Seal. Ce qui fait qu'on est importateur-distributeur. On représente plusieurs distilleries, des embouteilleurs indépendants. Donc on a un carnet comme ça, où on est leur acteur privilégié, si vous voulez, pour le marché français et pour le marché européen. Ce qui fait qu'on travaille avec beaucoup de professionnels, des bars, des hôtels, des cavistes. Et puis il y a ces boutiques, il y a ces boutiques sur Paris, les deux dont je vous ai parlé tout à l'heure. On sélectionne des fûts tous les ans. Cette année, les malt maniaques, c'est un petit groupe d'une vingtaine de personnes, d'une trentaine de personnes, qui, à travers le monde, qui tous les ans décernent leurs médailles d'or de bronze d'argent. Cette année, il y a eu sept médailles d'or. Il y a cinq versions, cinq cuvées de la Maison du Viscier qui ont eu une médaille d'or. Bon, ça fait toujours plaisir. Le Viscier de l'année, c'est Glendronach 72, un fût de Glendronach 72, pour la Maison du Viscier. Mais il y a aussi un Glendron 53, de chez Gordon & Macphail. Ils sont fabuleux. Moi, j'ai un grand chouchou, qui est un Dalmor 1990. Shishibu au Japon, une gamme artiste qu'on a créée depuis deux ans, où il y a des pépites dedans, Bunahaben, Kaolila, Denlivet, Linkoud, Tormor en ce moment, Ben Nevis, Den Lossi, Mostovie, vous voyez, par exemple, Mostovie, distillerie, 1000 tonnes d'œufs qui, de 64 à 81, a produit un second single malt dans des alambics particuliers de type Lomon, des petites colonnes de distillation. qui s'appelait Mostovie. On a sélectionné un fût chez Signatory Vintage de 1973, absolument merveilleux, très original. Ce sont des visciers, on est toujours un peu à la recherche des pépites. On les sait tant qu'on peut d'en trouver. Bon, jusqu'à maintenant, on a de la chance. 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 Merci.